Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945 et j'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 2 sur SOS Phantom, le jeu Ghostbusters. Alors ça fait 2-3 jours que je n'ai pas pu tourner de vidéo, car mon PC avec lequel je recorde le jeu, via un boîtier d'acquisition, ne veut tout simplement plus reconnaître de casque audio, d'écouteurs, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé des manipulations, j'ai essayé de voir au niveau des pilotes, etc. Rien ne fait. Donc voilà, là j'essaie une autre façon de faire, je n'ai pas d'écouteurs ni rien, donc déjà le son du jeu, je ne vais quasiment pas vraiment l'entendre, mais je l'ai un petit peu baissé, puisque je trouvais que dans la première vidéo, on ne m'entendait pas énormément avec les bruitages du jeu, etc. Donc vous me direz dans les commentaires, évidemment comme d'habitude, si pour vous, il y a lieu de faire encore des petits réglages, ou est-ce que vous m'entendez bien, et si on peut continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans la première vidéo ? Eh bien, on avait rencontré la recrue, donc nous sommes une nouvelle recrue de l'équipe des Ghostbusters, on a pris un petit peu le pli avec le pack à protons, on a capturé notre premier fantôme, Bouffetou s'est enfui, donc Slimer pour la version originale, et du coup, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé, et bien c'est justement le cas de notre première mission, de notre premier niveau. Où ça, Ray ? L'hôtel Sedgwick. C'est le premier endroit où Ira se goint. Oui, retour à son premier lieu d'apparition. Leur buffet est délicieux. C'est vrai. Quand Winston reviendra de l'opéra, invitez-le à nous rejoindre pour souper au Sedgwick. Hé, toi, c'est ton tour. Tu vas pouvoir faire tes preuves ce soir. Mais essaie de ne pas tout détruire à Manhattan, ça c'est notre travail. Donc, l'hôtel Sedgwick, qu'on avait vu dans le tout premier film Ghostbusters, donc nous revenons sur les lues du film, si on peut dire. Cette horreur verte fait des ravages au douzième étage, encore une fois. Je veux qu'on me rembourse. Relisez les clauses de notre facture, monsieur. De nos factures ? Oui, de nos factures. Vous verrez que notre garantie en tirée apparition a expiré. Vous auriez dû renouveler ce service longue durée. Je détecte des pics d'énergie intéressants ici. Il n'y a pas qu'au douzième étage qu'il y a des perturbations. J'aimerais faire le tour du bâtiment. Bien, trouve ce que tu peux. Le petit glouton vert ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Suivre Peter et Ray. Très bien. Donc, on y va. Alors, la fille qu'on vient de voir, on aura l'occasion de la recroiser un peu plus tard. Et, si je ne dis pas de bêtises, en version originale, elle est doublée par l'actrice Alissa Milano, connue, entre autres, pour son rôle de Phoebe Alliwell dans la série Charmed. Ah, au fait, le nouveau. Et celle de... Elle avait joué également plus jeune dans Madame et Servi. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent cette série. Bien, prépare-toi à la terreur. Docteur Stance, me ferez-vous l'honneur ? Avec plaisir, Docteur Venkman. Notre nouveau contrat avec la ville stipule qu'on ne doit pas utiliser le pack à protons dans les zones très fréquentées. Pareil pour les lieux clos. Ça minimise la responsabilité de la ville et ça respecte les mesures prises contre nous. Dans quel monde vivons-nous ? On tire un vague effluve de protons chargés en particules sur quelqu'un et on se fait attaquer. C'est lui. Bon, ça, c'est de reprise du premier film également. On va avoir plein de clins d'œil un petit peu comme ça tout le long du jeu. Il y a un peu d'un revenant aussi. On doit pouvoir gagner ce procès. Oh, allons, Ray. C'est toujours moi qui me retrouve couvert de slime quand notre petit ami verdâtre s'enfuit. Il ne me connaît même pas assez bien pour me haïr. Bon, on va suivre Ray. Ah, c'est non, Ray-Man, il nous suit aussi. Attention ! Contact ! Bien, le spectacle commence. On le fatigue, puis on le capture. L'effluva-proton est fait pour ça. Pas bien celui de Gary. Tu l'as fait fuir ! Allons-y, Peter ! Non, je sais comment ça finit. Mais allez vous amuser tous les deux. Je vais couvrir les ascenseurs et escorter les dames jusqu'à leur chambre. Ouais, ok. Et ce signal ressemble à ta petite entité insaisissable. Ton psychotensiomètre clignote et bip quand il détecte un signal potentiel. Les paralunettes sont liées à ton psychotensiomètre. Elles te permettent de voir des phénomènes normalement indétectables. Des traces, des auras, toutes sortes de super manifestations. Quand la jauge centrale grimpe, tu vas dans la bonne direction. Quand elle est à plat, la piste est froide. Maintiens la cible dans le plus petit cercle pour un meilleur scan. Très bien. Donc, maintenant, on a un nouveau équipement. Utilise ton psychotensiomètre. Donc, un gadget qui sert à repérer les traces et ou activités paranormales. Donc, il est juste à suivre. Non, on perd le signal. Donc, plus les branches s'élèvent, et plus ça s'emballe, et plus on est proche, évidemment. Ok, c'est bon. Fais un scan. Et là, on peut scanner la saleté ectoplasmique laissée par Bouvetou quand il a traversé le mur. Voir le guide spirituel. Donc ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Voilà, mais ça, on va avoir des petites choses comme ceci. et tout ça, ça va nous permettre de récolter de l'argent pour débloquer des améliorations pour notre équipement. Donc là, il est en train de nous expliquer quand ça s'affiche en vert, c'est qu'il n'y a rien. Quand ça s'affiche en rouge, c'est qu'il y a une activité paranormale dans le coin. Et quand c'est bleu, eh bien, en fait, on va pouvoir trouver des petits artefacts. Donc ça sera des collectibles. Et plus on en trouvera, et plus on gagnera de l'argent. Et tous ces collectibles-là, on pourra les retrouver dans la caserne des Ghostbusters. Voilà, donc là, déjà, une activité paranormale a l'air de se déclarer. D'accord, donc là, on est obligé de rester avec le psychotensiomètre. On chauffe. Ah oui, c'est parce qu'il est caché, tout ça. Ah. En train de m'a piégé, caché du boutique. Attention. Au cours, faire un bon scan, c'est comme prendre une bonne photo. Attention. Et on peut aussi scanner les... les fantômes pour avoir plus de détails sur eux et éventuellement avoir leur faiblesse, etc. Et là, on a... Vous voyez que là, c'est en bleu. Donc c'est qu'il y a un artefact maudit qu'ils appellent ça. Mais bon, on va dire, c'est un collectible ou artefact dans le coin. Wow ! Il était ici, c'est sûr. Un échantillon actif est quelque chose que tu peux collecter comme un artefact maudit. On reçoit une prime pour chaque scan et collecte. Et on utilise ces primes pour la recherche et le développement. Les fonds supplémentaires nous permettent d'essayer de nouveaux équipements. Et au final, c'est toi qui les essaie. Souviens-toi, tu peux revoir les techniques, les didacticiels et l'équipement dans ton manuel SOS fantôme accessible via ton psychotentiomètre. Ré ! Je... Je me sens pas bien ! Peter ? Réponds. Ça va ? Oh ! Homme à terre ! On a un homme à terre ! On y va ! Faut y aller. Allez ! Se goûte-toi ! Tu peux aller plus vite, non ? Allez, là. Accélère, petit ! Sur de courtes distances. Bon, il n'y a pas de... Je crois, il n'y a pas de... Comment diriger ? Le jeu d'endurance. On se fait repouvrir de slime ! Encore ! Et en fait... Tu veux bien ? Là, vous voyez que là, on a un allié à terre avec le pack à protons qui fait des étincelles. Et en fait, à nous aussi, ça peut arriver, ça. Et si ça nous arrive, eh bien, il faut que nos collègues viennent nous réanimer. Nous, on peut également réanimer nos collègues s'ils se trouvent dans le même état. Mais si, lors d'une mission, toute notre équipe est dans cet état-là, eh bien, c'est le game over. Voilà. Si on n'a personne pour venir nous réanimer, la partie est perdue. Ce stromboli mutant m'a pris par surprise. Je suis tout collant. Un pour tous et tous pour un. C'est une question d'équipe, comme les mousquetaires. Oh non, mon ami. Ça, c'était avant l'époque du slime. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Les gars, descendez vite. Notre petit copain est en train de ravager le hall d'entrée et il n'est pas seul. D'autres fantômes, mais on a nettoyé cet hôtel il y a 5 ans. Des gens meurent tous les jours. Appelle l'ascenseur. J'ai vu un petit des gens meurent tous les jours. En plus, avec sa voix de... De toute façon, vraiment, dans les années 80 et 90, on avait un doublage, mes amis, mais de qualité. Bon, même si de nos jours, le doublage français est, pour moi personnellement, est en grande majorité de bonne facture sur les films. Appelle l'ascenseur, petit. Mais c'est vrai que les films cultes comme ça, impossible de les regarder en VO. Voilà, donc là, vous voyez, on a récolté plus de 5000 dollars. Ça, c'est plutôt cool. Et là, encore un petit clin d'œil du premier film avec une... une vue reprise justement du premier film. Ok, bouffe-tout. Assez joué. On ne touche pas à l'ascenseur. On s'adresse au connaisseur, évidemment. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les Ghostbusters 1 et 2, foncez les voir parce que vous allez passer un bon moment, surtout si vous avez des enfants. Franchement, c'est des bons petits films familiales. Et j'espère vraiment qu'ils n'ont pas foiré le... le... SOS Fantôme, l'héritage, là, que je n'ai toujours pas vu. Donc, ne venez pas spoiler si vous avez vu le film dans les commentaires. Ne venez pas spoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, et plus on est nombreux sur un seul et même fantôme, et plus ça sera... ce sera plus facile de l'attraper, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, merci ! Ah, seulement, cette onde psychosynétique convulsive a vraiment tout retourné. Bon sang, ce hall est une ruine. Vous ne voulez pas appeler Winston et lui dire que sa soirée libre est terminée ? Y'en a d'autres ! Ah, plus à lui, hein, ce serait peut-être qu'on va couler, hein. Je crois qu'il y a le boost. Quelque part, ouais. Il vaut mieux le concentrer sur l'esprit. Il fait mal ! Toi, on peut se faire plus d'argent en se faisant les... en capturant les fantômes. Ok, c'est bon. On les a fait fuir. Ah non, c'était normal. Ok. On va avec Peter, du coup. Il manque de sommeil. Eh, il y a du jambon glacé au miel et des côtelettes. Là, la salle de bâle à l'ambra. Impossible qu'il l'ait manquée. Non, vous ne pouvez pas entrer ici. La bar mitzvah de Rodriguez commence dans une demi-heure. Je parie que la poitrine de bœuf est bonne. Et vous en avez déjà fait assez. Je suis sûr que cette chose s'en ira. Je veux prendre le risque. Vous ne pouvez pas entrer. C'est tout ce qu'on voulait entendre. On s'en va. Allons prendre un café. Nos services ne sont pas les bienvenus au-delà de cette limite. Ouais. Et là, ça fait rien avec la lampe. Ça t'apprendra de ne pas nous laisser entrer. Bon, on va. Pas perdre de temps non plus. Souviens-toi de l'incident d'Alice Highland. T'as apporté ton tablier ? On va prendre un raccourci par la cuisine. La lampe bras doit être derrière cette porte. Ok. Il y a quelqu'un ? Chef ? Monsieur le cuistot ? Ok, champion. Tu fasses devant. On va pousser devant. Ah. Activité qui n'est pas normale. Alors, si jamais dans un niveau où vous ne savez pas pour où aller, eh bien, le psychotransciomètre va vous permettre de savoir la direction à prendre. maman C'est normal. Tu te dis sûrement que je devrais y être habituée. D'accord. La plupart des cuisines ont des veilleuses automatiques. Donc là, activités paranormales. On va se fuir. Ah ah ! D'accord, vous remarquez tous les couteaux. Ok, ok, tout sauf le lavabo de la cuisine. C'est pour ça que je mange directement dans la boîte. Écoute, pour le piéger, tu dois l'attraper. Et pour l'attraper, tu utilises l'autre fonction de ta lance à neutrons, l'effluve de capture. Alors, utilisez votre effluve de capture pour dépasser cet obstacle. Visez avec votre effluve et appuyez sur L1. C'est tout. Il n'a plus qu'à laisser le toutoir derrière toi. Il n'est pas là pour nettoyer. Et voilà. Et on peut refroidir évidemment notre pack pour éviter qu'il ne surchauffe pour rien. Ah oui, attends, parce que lui va par là. Mais si je me souviens bien, il devrait y avoir un... Un artefact maudit dans le coin. Alors, les artefact maudits devraient être cachés plus ou moins dans les niveaux. Je ne sais pas combien il y en a par niveau. Je crois que ça peut être... Je crois que c'est mis dans le chapitrage, dans le menu principal. Mais mise à part ça, je ne peux pas vous dire combien il y en a au total dans le jeu. Apparemment, là, il n'y avait rien du tout pour le moment. Bon, my bad. De toute façon, normalement, le psychotensionmètre nous l'indique, donc... Pas de problème. Et voilà, on a fait le tour. Notre copain qui, évidemment, ne pense qu'à boucher. Alors, il n'est pas... Comment dirais-je... Il n'est pas... Il est plutôt inoffensif. Donc, oui, quand les ennemis chargent, etc., on peut se déplacer par gauche à droite pour... Pour esquiver... Où est-ce qu'il est ? Ah, il se cache. Ah, il se cache. Ah ! Des fois, il... Il réussit à m'avoir. Il faut voir. Il faut s'encrever les ennemis, évidemment. Je sais qu'il est là. Simplement. On peut s'encrever le temps. Un peu, on peut s'encrever ne pas. On peut s'encrever le temps. Une fois, on peut s'encrever. Ah ! Ah ! Oh, attend. Il y'a un artifact de taille model. Laisse-moi son fil Laisse-moi son fil Je vois pas où est-ce qu'il est là Laisse-moi son fil 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 Je vois pas où est-ce qu'il pourrait être Je dirai qu'il est derrière le... Laisse-moi son fil Laisse-moi son fil Où est-ce qu'il se routing Laisse-moi son fil Parfait ! Bien joué, mon pote ! Ça prendra cet effronté visqueux à me couvrir de slime. Et par extension, à te couvrir de slime. Quelques couverçons de travers, mais je crois que tout est prêt pour le grand événement. La salle de bal à l'ombra, la bar mitzvah, qu'avez-vous fait ? Les invités arrivent dans 15 minutes. C'est quoi votre problème ? Grâce à moi et à la recrue qu'on m'a confiée, les festivités peuvent maintenant se dérouler dans un environnement garanti sans fantôme. Alors profitez-en. Et pour les Rodriguez, les Rhyme, de la part de S.O.S. Fantôme. Ok, bon, lui, il n'est pas content. Mon cher hôtel ! Moi, je veux vraiment savoir où est-ce qu'il est, ce... C'est parti ! C'est parti ! ... 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